Et à l'approche des élections présidentielles, comment permettre aux personnes en situation de handicap mental d'aller voter au mieux ? L'APEI, l'association d'amis de parents d'enfants inadaptés de Lens et Environ, prône une meilleure prise en compte de ces publics lors des élections. Car en France, sur 400 000 personnes atteintes de handicap mental, plus de 300 000 sont en mesure d'aller voter. L'objectif étant donc de simplifier les démarches en permettant au pouvoir public d'améliorer la prise en charge dans les bureaux de vote. Et pour cela, plusieurs pistes, comme mieux informer les membres des bureaux de vote de la venue possible de personnes en situation de handicap. Ou encore, simplifier les textes, les tracts pour ceux ne sachant pas lire ou ayant des difficultés. Xavier Silly a rencontré le directeur de l'APEI, Thomas Delru. On écoute son témoignage. – Lorsque nos conseils de vie sociale font que nous devons élire parmi nous, parmi les usagers de nos établissements et services, parmi les personnes en situation de handicap mental, on adapte toute la procédure avec des bulletins de vote spécifiques, avec des professions de foi qui ont été prévues. Et je vous assure que ça donne une participation démocratique à ces conseils de vie sociale tout à fait intéressante. Donc, tout cet apprentissage de la vie civique, il est fait même peut-être plus ici qu'ailleurs, parce qu'on y tient. Mais après, il faut que ça se répercute sur les élections à portée départementales ou nationales. – Sous-titrage FR 2021